Salut c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge ! Aujourd'hui nous partons en direction des îles indonésiennes pour découvrir une arme traditionnelle d'une immense valeur spirituelle, et connu à travers le monde, le fameux Cris. Le Cris, ou Cris ou encore Keris, est une arme très respectée dans les cultures des îles indonésiennes, et ce depuis plusieurs siècles, à tel point qu'il a même été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2008. Il était également représenté sur le blason du Siam, entre les années 1873 et 1910, avant que ça devienne l'actuelle Thaïlande. La plus vieille représentation de Cris que l'on ait retrouvé se situe sur les bas-reliefs des temples de Borobudur et Pambanan, qui datent du 10ème siècle. De nos jours, les Cris ne sont plus utilisés que pour les danses traditionnelles et les cérémonies importantes. Car quand l'Indonésie a réclamé son indépendance et a donc dû se battre contre les Pays-Bas armés de fusils, les Indonésiens se sont rendus compte que leur Cris était dépassé par la puissance de feu ennemi. Mais le Cris n'a jamais vraiment été considéré comme une simple arme. A Bali, par exemple, le Cris fait partie intégrante des cérémonies, et notamment des cérémonies autour des temples ou des palais afin de chasser les épidémies. Ou encore lors des cérémonies de mariage, où le futur marié porte dans son dos un Cris en signe de bravoure également comme symbole phallique. Le Cris est d'ailleurs utilisé lors de cette cérémonie par le futur marié qui va transpercer un carré de vannerie, autrement dit des végétaux tressés. Ce rituel a pour but de représenter la perte de virginité de la future mariée, et par conséquent de la faire entrer dans un nouveau cycle de sa vie de femme. Le Cris est tellement important dans cette culture qu'un homme peut être représenté par son arme lors d'une cérémonie officielle. Et c'est notamment le cas lors d'un mariage entre un aristocrate et une femme de moindre noblesse. Le futur marié peut aussi le désir à ne pas assister à son propre mariage et être représenté par son Cris. Le Cris tient de nombreux rôles, comme vous l'aurez compris. C'est avant tout une arme, puisqu'en temps de guerre tous les guerriers ont porté un. Mais le Cris est également un protecteur, un talisman, un objet magique, voire une divinité. Il sert notamment aux souverains pour protéger et aider leur peuple. Comme par exemple dans la ville de Tabanan, lorsque les récoltes étaient envahies par les sauterelles ou les rats, les paysans venaient au palais pour demander au roi son Cris trempé dans de l'eau lustrale. Alors attention, accrochez-vous bien pour la définition de l'eau lustrale. C'est à l'origine une eau de rosée recueillie dans un pré après la nouvelle lune au lever du soleil. Cette eau, filtrée pour la débarrasser de ses impuretés, est placée dans un vase de cristal ou de verre. Après avoir été exorcisée et consacrée, on y met le luce Selgem préalablement exorcisée. Je vous avais prévenu. Mais il arrivait également que le roi se déplace en personne, à bord d'un palanquin, son Cris à la main afin de bénir les plantations. Il existe bien d'autres légendes sur les pouvoirs des Cris. Comme par exemple celle du roi de Kalyanget, qui est une province de Java. Son peuple souffrait de la faim à cause de la sécheresse. La rivière s'était tarie et le système d'irrigation des champs ne fonctionnait donc plus. Le roi, sensible à la détresse de son peuple, a alors pointé son Cris en direction du volcan Batukaru. Puis après être allé dans cette direction, il planta la lame de son Cris directement dans le ventre du volcan et l'eau se mit à jaillir, s'écoulant ainsi dans le lit de l'ancienne rivière asséchée. Ce qui permet aux récoltes de repartir et ainsi de sauver son peuple. Et on dit d'ailleurs que cette rivière magique découverte par ce fameux roi coule toujours de nos jours. Selon une croyance balinaise, les Cris seraient habitées par des esprits malins. Si l'esprit pense que l'on fait quelque chose d'incorrect, comme une offrande trop faible ou incomplète, il peut devenir méchant et chercher à nous faire du mal. Deux événements tentent d'ailleurs à prouver cette croyance. En 1994, à Kalyantu, qui est une ville de Bali, un jeune garçon a tué son père à coups de Cris, car il refusait que son fils joue aux jeux d'argent. Il a ensuite raconté à la police qu'il avait reçu l'ordre de tuer son père en rêve, mais ça n'a pas été suffisant pour l'empêcher d'être jeté en prison. Puis l'autre histoire parle d'un jeune homme malade, emmené régulièrement par son père voir de nombreux médecins et guérisseurs, mais sans résultat. Pris de désespoir, son père décida d'essayer de le guérir lui-même avec son Cris. Il trompa alors la dague dans l'eau, comme les guérisseurs ont l'habitude de le faire. Aspergea son fils puis toucha son ventre pour que le mal quitte son corps. C'est alors que soudain le jeune homme malade saisit l'arme de la main de son père, puis le tue. Les croyances indonésiennes sont très portées sur la numérologie, et le Cris ne déroge pas à la règle. On dit même que les pouvoirs magiques du Cris résultent directement des proportions de l'arme par rapport à la main de son possesseur. Posséder un Cris qui n'a pas été fabriqué pour sa main peut donc selon leurs croyances se révéler dangereux. Il existe deux méthodes pour mesurer un Cris. La première c'est en utilisant une feuille de jaune noix de coco découpée et pliée d'une certaine manière. La feuille est ensuite pliée en accordéon et chaque pli correspond à la largeur de la lame en son centre. Cette méthode est appelée Lumbang Rai, et seuls les Cris possédant une longueur de 13, 14 ou 15 rails peuvent apporter la chance, la joie et la tranquillité à leur propriétaire. Un Cris plus court ou plus long peut être dangereux. Cependant certains de ces Cris hors normes peuvent être bénéfiques s'ils ne quittent jamais le domicile de leur propriétaire. La deuxième méthode de mesure du Cris se fait avec la largeur des pouces du futur propriétaire. Le nombre de pouces de la lame déterminera qui peut utiliser l'arme. Un marchand, un soldat, un noble ou même un membre de la famille royale. Lors de la fabrication, le forgeon que l'on appelle Ampu doit pratiquer toute une série de rituels pour pouvoir fabriquer un Cris magique et puissant. L'Ampu doit alors travailler sur l'arme uniquement pendant les jours propices et une offrande doit être faite au Cris tous les jours de sa fabrication. Le forgeon va alors utiliser de l'acier au carbone ainsi que de l'acier au nickel. Il va les souder à la forge puis étirer et replier le barreau ainsi obtenu. Ce qui est d'ailleurs la même technique que l'acier d'amas encore utilisé de nos jours. Les Cris peuvent également être fabriqués à partir du Woods dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les Houles Vertes. Evidemment si c'est pas déjà fait je vous invite à aller la voir. Certains Cris royaux étaient même fabriqués à partir de fers de météorites. Comme par exemple ceux des souverains des villes de Yogyakarta et Surakarta. L'Ampu est un personnage extrêmement respecté. Il possède non seulement la connaissance de la fabrication du Cris mais c'est également en érudit, en littérature, en histoire et en sciences occultes. Le Cris peut posséder sa fameuse lame ondulée qui représente le serpent sacré en mouvement. Ou alors une lame droite qui représente le serpent sacré en méditation. Les ondulations qui sont appelées Dapour sont toujours en nombre impair. Il en existe environ 40 variantes. Quant au Pamor, le motif dessiné sur la lame par le mélange des métaux, de la même manière que le Damas, existe en environ 120 variantes. Le fourreau ainsi que la poignée sont généralement fait en bois ou en métal. Mais ils peuvent également être faits en argent, en ivoire ou en or et couverts de pierres précieuses. Ça va surtout dépendre du rang social de son propriétaire. A la fin du processus de fabrication, l'ampoux ou un prêtre devra alors donner vie symboliquement aux Cris. C'est pourquoi les Cris sont traités avec un immense respect dans ces cultures. Qu'il peut représenter un homme lors d'une cérémonie. Qu'il se transmet de génération en génération. Que la plupart des propriétaires refuseront que vous touchiez leur arme. Et qu'il est extrêmement mal poli de demander à quelqu'un de voir son Cris. Les Cris les plus puissants sont conçus pour les souverains ou alors sont gardés dans les temples et des sanctuaires très spéciaux. Et d'ailleurs ils sont généralement portés uniquement pour les cérémonies extrêmement importantes. Une offrande particulière doit être faite chaque jour du Tumpec Landep. Qui se déroule tous les 210 jours du calendrier balinet et toujours un samedi. Il s'agit d'une cérémonie qui consiste à faire une offrande à toutes les armes faites en acier. Et de nos jours nous pouvons d'ailleurs voir cette célébration englober les voitures, les camions, les motos etc. Qui sont considérées à juste titre d'ailleurs comme des armes. Dans la culture populaire nous pouvons retrouver le Cris au centre d'une série de 1977 intitulée La malédiction du Cris Poussaka. Dans cette série nous pouvons voir un Cris javanais être dérobé dans un musée d'Amsterdam. Puis l'histoire guidera nos héros jusqu'en Indonésie tandis que les pouvoirs maléfiques du Cris se manifesteront. Nous pouvons également retrouver le Cris dans la saga des jeux Legacy of Cain. Où l'arme de Cain appelée Soul River ou alors juste River est justement inspirée d'un Cris. Et voilà qui clôture ce Funforge. J'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et surtout partagez à max cette vidéo. A bientôt pour une nouvelle découverte. Salut !